Dans l'entrepreneuriat, on m'a appris l'art oratoire, on m'a appris que je dois développer cette compétence-là. Alors que franchement, à l'école, pratiquement, on ne nous apprend pas ça. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, comme tu l'auras bien remarqué, aujourd'hui, on accueille un jeune qui va te démontrer que l'excellence, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité dès lors qu'on a les outils, la stratégie et surtout la méthode qui va avec. Bonjour Wesley. Bonjour Grand Valère. Garde, c'est comment ? Ça va très bien et toi ? Ça va, ça va, je vois aussi bien que Michael Jordan sur un terrain de basket. Donc écoute Wesley, aujourd'hui on t'accueille, là à l'instant on fait cette vidéo, nous sommes le 8 octobre 2022, nous sommes au week-end de l'écrivain et j'ai le privilège de me frotter au boss Wesley. C'est moi qui le privilège du tout. Donc Wesley, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu ? Moi je suis Madzou Vitrel Wesley, je suis de nationalité gabonaise, je suis ici en France pour mes études en génie civil et auteur du livre L'Excellence scolaire, tout simplement. Yes, bon ok, nous on te reçois justement dans le cadre justement de ta casquette d'auteur, auteur, il est aussi entrepreneur, comme vous dites que les gens ont tendance à confondre la citation qui dit qu'il y a un temps pour toute chose, il y a un âge pour toute chose. Donc justement Wesley nous en dirait un peu plus sur son parcours. Moi la première question que je m'avais de poser c'est, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire un livre comme celui-ci ? Lorsque je suis arrivé en France, j'avais beaucoup de personnes qui m'écrivaient, j'avais même reçu une note d'un jeune garçon de deux minutes qui pleurait en larmes parce que tout simplement il était en incapacité de pouvoir exprimer son talent sur le plan scolaire parce qu'il y avait ses parents qui n'avaient pas beaucoup de moyens, il y avait les amis lorsqu'il travaillait en groupe avec ses amis qui le ridiculisaient, qu'il était incapable de vraiment s'exprimer. Et du coup il a eu mon contact avec plusieurs personnes, comme dans la ville de France, je suis un peu connu au niveau études, basket et ainsi de suite. Et il m'a écrit, donc j'ai décidé de l'accompagner pendant un certain temps, lui donner les méthodes et ainsi de suite. Et une fois je l'ai accompagné, il a pu vraiment se développer. Plusieurs personnes venaient donc m'écrire, c'est ainsi que j'étais vraiment occupé, même moi-même je n'avais plus le temps pour moi. Et du coup je me suis dit que lorsque j'entendais le grand Valère dire tout de suite qu'il faut toujours partager son expérience, le docteur Claudin Nouvissier, je me suis dit que je ne suis pas peut-être le plus intelligent du Gabon, de ma ville, de ma famille, ainsi de suite. Mais mon expérience qui a permis à ce jeune garçon-là de pouvoir s'exprimer sur le plan scolaire pourra aider plus d'un. Parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation-là. Donc j'ai décidé d'écrire ce livre-là pour partager mon expérience sur le plan scolaire notamment. Exactement, il l'a dit à demi-mot, mais s'il faut résumer, ce qu'il a dit c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que tu es excellent avant de commencer à transmettre. Parce qu'en général on est habité par le syndrome de l'imposteur, on s'est dit mais qui suis-ce que j'ai déjà accompli ? Exactement. Sauf que j'ai pas obligé de me dire, le peu que tu connais, c'est le beaucoup de certains. Exactement. C'est pour ça que moi vraiment j'apprécie ton initiative et je te trouve relativement jeune. Et comment est-ce que les gens ont reçu ton livre ? Parce qu'on dit c'est un jeune, il écrit un livre sur le plan scolaire, voilà. Comment est-ce que les gens le reçoivent ? Bon, franchement depuis que je l'ai créé, il n'y a pas trop de personnes qui ont été étonnées. Parce que toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis quand même un jeune qui ose beaucoup, qui visionne beaucoup. Je suis toujours en train de visionner des choses et je passe très souvent à l'action. Donc les personnes savent que j'ose beaucoup et donc ce n'était pas très très étonnant de voir que Wesley a écrit un livre sur l'excellence scolaire. Et voilà, qu'est-ce que ce soit toutes les initiatives qu'on monte au quotidien. D'accord. Et qu'est-ce qui te rend légitime d'écrire un tel livre ? Justement, moi je me suis dit que peut-être que je ne suis pas le plus intelligent. Bon déjà sur le plan scolaire, franchement ça va. Parce que depuis que je suis sur le plan scolaire, les résultats sont toujours excellents. C'est quoi les résultats ? Bon. Dans tes résultats dont tu es le plus fier. Le plus fier, c'est mon obtenu au baccalauréat, c'est j'étais premier de la province. Au baccalauréat, c'est avec une moyenne de 13,56. Super. Et bien sûr, on évolue toujours. Par exemple, le résultat actuellement que je suis en train de chercher, c'est d'avoir une moyenne de 15 sur 20 ce semestre-là. Donc au fur et à mesure, nous sommes toujours en train de progresser. Mais on est toujours fiers de ces petites actions qu'il emmène au quotidien parce que ça découle des efforts que l'on effectue au quotidien. D'accord. Et concrètement dans ton livre, qu'est-ce que quelqu'un va apprendre concrètement ? Et qu'est-ce que c'est pas juste du bavardage ? Justement, c'est une stratégie qui a été mise sur pied pour un élève qui est en difficulté. Et donc lorsqu'il va entrer dans le livre, il va découvrir étape par étape comment est-ce qu'il va développer les aptitudes et les habitudes pour atteindre l'excellence scolaire. Donc on va parler de psychologie, on va parler de confiance en soi. C'est la partie invisible que l'on ne parle pas souvent. Ensuite, on va parler de la partie physique qui sont les méthodes comme la méthode APA, c'est-à-dire avant, pendant et après. Et d'autres méthodes qu'il va découvrir à l'intérieur. Donc au fur et à mesure du livre, il va découvrir en réalité comment développer son potentiel, comment se développer lui-même intérieurement pour faire resplendir la partie extérieure qui n'est qu'avec les méthodes de l'excellence scolaire qu'on connaît, que tout le monde connaît mais qui n'arrive pas souvent à les utiliser. Super, super. Il note aussi que dans ce livre, tu ne parles pas que des études. Tu parles aussi du côté entrepreneurial, du côté business, du côté un peu développement personnel aussi parce que le moteur de l'entrepreneuriat c'est le développement personnel. Exactement. Et quelle est ton expérience dans les affaires ? Bon, moi lorsque j'ai commencé à me développer au niveau de l'entrepreneuriat, à travers les livres, les formations et ainsi de suite, j'ai commencé à entreprendre. Parce que je me suis dit que les gens disaient que Wesley, tu es intelligent depuis, donc les résultats que tu as, on n'est pas trop étonné. Oui. On a accompagné les élèves, les étudiants dans leur demande de bourse au Gabon et aussi pour ceux qui veulent étudier en France. On a même lancé la campagne il y a quelques jours. On a la Romie Académie qui est une académie des jeunes, l'âge compris entre 18 et 22 ans, donc dans lesquels on monte des projets ensemble. On a par exemple Mad Copie qui est une papeterie située au quartier Mingara à Franceville, dans mon quartier initial. Donc si vous allez là-bas, vous allez retrouver cette papeterie-là, impression, photocopie, scan et fourniture scolaire. Je vends même mon livre là-bas. Oui. Comment on appelle ça ? La Matra, qui est une agence de transport. Donc le but pour le moment, c'est de mettre les taxis en circulation pour pouvoir permettre... Parce que lorsque moi j'étais là-bas, on avait des difficultés à trouver des taxis pour aller à l'école. Donc je me suis dit que peut-être il est temps de résoudre ces problèmes-là. Plusieurs initiatives, comme le livre que j'ai écrit, L'Excellence scolaire, le deuxième livre qui va sortir peut-être à la moitié de cette année, l'autoroute de l'étudiant-entrepreneur et ainsi de suite. Yes, 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 yes. Et voilà, il y a beaucoup de... Parce qu'on a été élevé dans cette mentalité-là, on va d'abord faire l'école. Et quand on a fini l'école, maintenant on peut commencer à réfléchir si on entreprend. Exactement. Quelle est ta vision par rapport à cela ? Est-ce que le business est compatible avec les études ? Bon, moi franchement, depuis que je suis à l'intérieur, je trouve que c'est même complémentaire. Parce qu'à l'école, on a souvent certains modules. On a eu par exemple, l'année dernière, on a eu un module P-Pro, dans lequel il fallait simuler les interviews pour entretien d'embauche et ainsi de suite. J'ai eu par exemple 20 à ce module-là. Tout simplement parce que dans l'entrepreneuriat, on m'a appris l'art oratoire. On m'a appris que je dois développer cette compétence-là. Alors que franchement, à l'école, pratiquement, on ne nous apprend pas ça. Dans l'entrepreneuriat, on m'apprend comment vendre mes compétences, comment les transformer en argent. Dans l'entrepreneuriat, on m'apprend comment me vendre et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est complémentaire. Maintenant, est-ce qu'il faut un niveau pour commencer à le faire ? Je trouve que non parce qu'actuellement, plus tu commences plus tôt, tu vas commencer à développer ces connaissances, ces compétences pour vraiment savoir t'évaloriser. Par exemple, à l'armi académie, on a une jeune fille, elle a 18 ans. Elle est à l'école, elle a lu l'excellence scolaire, elle a compris que je dois me développer sur le plan scolaire. Déjà que sur le plan scolaire, ces résultats ont évolué. Mais aussi au niveau du business, elle a par exemple, elle vend du pain par exemple, à côté de ça, elle a une tantine et tout. Franchement, rien que deux ans, elle a beaucoup progressé en réalité, non seulement sur le plan scolaire, mais au niveau de sa personne. Et dans le livre, j'explique comment mieux gérer les deux. Ça veut dire que comment avoir un certain équilibre. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, c'est compatible. C'est même complémentaire, je trouve. Bon, pour une personne qui ne le fait pas, ce n'est pas bien grave. Mais pour une personne qui le fait, en réalité, tu gagnes beaucoup à le faire. Tout à fait, super. Il suffit juste d'avoir des stratégies pour garder l'équilibre entre les deux. Yes, yes. Et depuis que tu as écrit ton livre, ça fait un peu plus d'un an aujourd'hui. Oui, vraiment. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie ? Bon, franchement, ça m'a beaucoup apporté. Non seulement le réseau, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes me contactent grâce au livre, grâce à Grand Valère, grâce à la visibilité aussi. Des bons contacts, donc on a pu collaborer avec plusieurs personnes. Bon, de l'argent, déjà, ça, c'est naturel. Ça m'a permis de monter plusieurs projets, comme le projet dont j'ai parlé, qui est la papeterie. Franchement, ça m'a beaucoup apporté. Mais je veux dire, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est la crédibilité auprès de certaines personnes. J'ai pu assister à certains directs, partager mon expérience, la notoriété, la visibilité, et aussi le réseau. Des bonnes collaborateurs. Parce que lorsqu'on se lance, par exemple, en entrepreneur, le plus difficile, c'est la ressource humaine. Trouver des personnes avec qui travaillent, qui sont excellentes. Donc, lorsque les centres d'intérêt sont déjà mis en exergue, c'est plus facile de pouvoir trouver des collaborateurs. Oui, si je veux me permettre, justement, lorsqu'on n'a qu'un livre, c'est aussi une manière de véhiculer ta vision. Exactement. Et après, une fois que tu l'as véhiculé, le livre fait le travail pour toi. Exactement. Parce que tu ne sais pas où ton livre se retrouve. Les gens le lisent et ils se disent, ah ben tiens, j'aime bien ce qu'il dit, je me retrouve dans ça et j'aimerais faire quelque chose avec lui. Exactement. Plutôt que de prendre du temps, des heures et d'idiot-jambes aimées, on va faire. On va faire, c'est-ci. Le livre fait tout. Et c'est très puissant. C'est très puissant. Donc, moi, j'ai fait une petite pub. Je sais que toi, tu as suivi, je crois que c'était la deuxième ou la première édition de notre formation. Oui, la première. Écrire un livre, le vendre. En quoi est-ce que ça t'a aidé ? Franchement, parce que j'avais commencé à écrire bien avant la formation. Quand j'ai commencé à écrire, c'était tranquille, au calme. Mais lorsque j'ai suivi la formation, il y a eu beaucoup, franchement, une ouverture d'esprit qui s'est développée. Donc, j'ai appris qu'il faut raconter des histoires pour mieux véhiculer ton message. J'ai appris qu'il faut s'inspirer de ce que les autres font, par exemple, pour contextualiser avec ton écriture. J'ai appris comment mieux vendre même dans le livre. Comment est-ce que tu peux utiliser certaines expressions pour mieux impacter le copywriting et tout. Donc, forcément, mon livre, lorsque j'ai eu la formation, franchement, il y a eu beaucoup d'évolution par rapport à moi-même quand j'avais commencé à écrire, qui n'était qu'une façon standard d'écrire. D'accord, super. Donc, bref, c'est... Merci. Oui, c'est clair, franchement. C'est modeste connaissance qu'on a mis à ta disposition pour te permettre de faire des choses. C'est pas beaucoup. Mais c'est super. Mais écoute, Wesley, on a eu presque au terme de cette interview. Une interview. Et moi, la dernière question que je m'avais te posée, c'est... S'il y a une seule raison pour laquelle on devrait lire ton livre, ce serait laquelle ? Une seule raison. C'est dit qu'aujourd'hui, j'ai lu un livre qui parle du nouveau fromage. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque tu veux faire les études, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Mais dans le contexte africain, je dis même aussi aux jeunes que même ici, il y a des chômeurs. Oui. Même dans le contexte africain, n'en parlons pas. Si on veut faire face à cette solution-là, à ce problème de schéma jetant pour moi, c'est non seulement d'être excellent dans un premier temps parce que personne ne veut travailler avec les personnes médiocres, mais aussi avoir des connaissances et des compétences complémentaires pour mieux valoir ce que l'on fait. Et donc, ce livre-là te montre de A à Z comment le faire en tant que lycéen et étudiant. Yes. Ce livre te montre comment faire pour lancer ton business en tant que lycéen et étudiant. On n'aurait pas pu avoir une meilleure conclusion que celle-là. Donc, Wesley, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Merci au quoi vous aussi. Et surtout pour cette petite substance qui, je pense, pourra inspirer d'autres étudiants comme toi qui pensent qu'étudier et faire du business, c'est deux choses qui sont totalement incompatibles. Sauf que là, tu le démontres à suffisance que c'est possible. Et ça ne t'empêche pas d'être pour autant un bon étudiant. Mais non, mais non. Voilà. Au contraire. Au contraire, même les résultats augmentent au fur et à mesure. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les Gabonais qui regardent la vidéo aussi. Wesley, il est Gabonais. Parce que, bon, je ne peux pas parler des Gabonais aujourd'hui parce qu'on risque de me faire des problèmes. De toute façon, tout le staff qui filme sur les Gabonais n'a même pas fait le bruit. Ok. Merci beaucoup. Non, merci à toi, Wesley. Et merci à toi de nous avoir écouté. Cela étant dit, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. On le fait ensemble. Mina Kado. Sous-titrage Société Radio-Canada